Julien Aubert. Pour l'impératif, M. le Président. Alors, moi j'avais une question, effectivement, pour faire le lien avec ce qui venait d'être dit précédemment, à propos de l'article 26 de votre loi, M. le Ministre, qui est relative aux IPCE, et je me suis aperçu que c'était assez sensiblement similaire avec ce que nous avions voté dans le cadre de la loi sur la transition énergétique, c'est-à-dire, en fait, la généralisation des expérimentations d'autorisation unique pour les installations, pour certains types d'installations. Alors, au départ, je n'ai pas compris la redondance, parce qu'on se demande pourquoi, finalement, ça figure dans deux textes de loi en concomitance. Et puis, en regardant de plus près votre texte, mais c'est finalement le sens de ma question, j'ai l'impression qu'en réalité, vous touchez à l'ordonnance du 20 mars 2014 en généralisant tous les types d'installations, y compris donc les usines, les centres de déchets. Et je me suis ému, en regardant votre type d'impact, de réaliser que cette généralisation, qui donc viserait à donner une simplification des procédures pour ce type d'installation, finalement ne faisait aucune étude environnementale ou aucune étude d'impact environnemental, parce qu'il m'apparaît qu'effectivement, il peut y avoir des répercussions. Ça, c'était la première question qui pose finalement une question de cohérence aussi entre les textes qui nous sont proposés, parfois dans des délais restreints, et le président Brotte en sait quelque chose. La deuxième question que j'avais, c'est sur l'ouverture de capital. Sur la cohérence, j'avais noté votre position sur le principe de précaution. Vous savez que je suis très cohérent, monsieur le président, mais ne mangez pas mon temps de parole, s'il vous plaît. Et la deuxième question que j'avais, c'est sur l'ouverture de capital. Je n'ai toujours pas compris pourquoi l'ouverture de capital de profession réglementée créerait de l'emploi ou de l'activité, sauf à considérer que les fragilisés vis-à-vis d'acteurs internationaux, cabinet anglo-saxon, banque, acteurs financiers, soient un facteur de progrès. Donc j'aimerais avoir évidemment peut-être un argumentaire supplémentaire sur la raison qui pousse à ouvrir le capital de ces professions réglementées. Alors j'ai vu qu'effectivement, on l'avait limité à d'autres acteurs eux-mêmes réglementés, mais je ne comprends toujours pas le sens économique de cette proposition. Si vous avez un mot encore, il vous reste 15 secondes. J'en fais don au Parti Socialiste, monsieur le président. Pour ce qui est des dons, je ne suis pas sûr que ce soit le parti le plus spécialisé. Ou au ministre.